TPMP, Cyril Hanouna dézingue violemment Magali Berda, ça n'a rien à voir Le 23 novembre dernier, Magali Berda se trouvait face à la ministre Elisabeth Moreno sur l'émission TPMP Pour parler des dérives des influenceurs et de la télé-réalité Mais l'agent de vedette a été confronté à une fin de non-recevoir Cyril Hanouna était à chaque fois en opposition avec ses arguments Objeco vous donne tous les détails à ce sujet Cyril Hanouna, actuellement, l'univers de la télé-réalité et des influenceurs est au cœur d'une grosse polémique Face aux multiples accusations d'agression mais aussi de harcèlement, Elisabeth Moreno Ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes De la diversité et de l'égalité des chances étaient reçus dans Touche-Pas à mon poste le 23 novembre dernier Elisabeth Moreno Elisabeth Moreno outrée par Maéva Guénam La représentante politique a évoqué la polémique qui concernait Maéva Guénam Qui faisait la promotion d'une opération ayant pour objectif de « rajeunir les parties intimes » Face à elle, Magali Berda, agent d'influenceurs présente pour parler avec la ministre, surtout sur ce dossier Vous Magali Berda, est-ce que vous, vous pouvez comprendre que ça puisse choquer Moi je vois aujourd'hui des jeunes qui économisent, qui demandent même à leurs parents, comme cadeau Une intervention de chirurgie esthétique, c'est fou, à 18 ans, même parfois avant, même 16 ans, souligne Cyril Hanouna Cyril Hanouna Rambar Magali Berda Magali Berda a répondu à Elisabeth Moreno, « Alors moi, je pense que votre discours est bon Je pense que vous avez raison mais vous vous trompez de combat Il y a deux éléments à connaître, c'est la télé-réalité et les influenceurs C'est deux univers différents La télé-réalité, c'est réglementé Chaque émission, il y a un service de conformité dans chaque chaîne Une explication qui ne séduit pas vraiment Cyril Hanouna, qui ne comprend pas que L'agent puisse différencier les deux mondes de la télé-réalité et des réseaux sociaux Non mais là, excusez-moi Magali, il faut le dire, ça on s'en moque Les influenceurs, ils influencent d'une manière négative, après ils se retrouvent dans la télé-réalité, on les voit C'est nos modèles, ils ont réussi, détaille le présentateur de TPMP Magali Berda essaie de se défendre Mais Magali Berda essaie quand même de se défendre Moi cela fait des années que je demande à avoir des rendez-vous avec les plateformes qui sont responsables de ce qu'il se passe Les responsables ce ne sont pas les influenceurs Et c'était elle de répondre avant d'être coupé par Cyril Hanouna décidément en colère contre l'une de ses chroniqueuses Magali, Magali, ça n'a rien à voir On ne va pas l'interdire Aujourd'hui Instagram, Snapchat ne vont pas interdire Maéva Guénam de dire, je me suis fait refaire la bouche En souhaitant que ce type de débat puisse faire naître différentes règles sur les réseaux sociaux En effet, sur les réseaux sociaux, les influenceurs ne disent pas forcément qu'ils sont en train de faire une opération sponsorisée De plus en plus de vedettes de télé-réalité s'installent à Dubaï pour éviter de payer des impôts et pour être en sécurité La ville fait tout pour attirer ce genre de profils qui vont faire la promotion de la ville Les influenceurs sont de plus en plus courtisés par les marques En effet, il existe des intermédiaires qui sont chargés de mettre en relation les marques et les influenceurs Ces derniers sont payés au forfait ou au pourcentage sur les ventes Cela génère de gros revenus pour les stars de la télé-réalité Sur Objeco nous vous parlons de ces influenceurs qui se mettent en scène à bord de grosses voitures et qui séjournent dans des palaces De nombreux adolescents aimeraient avoir la même vie Mais c'est un mirage Ces influenceurs gagnent de l'argent grâce au partenariat Chaque jour, des marques envoient des produits qui sont mis en avant par les influenceurs, y compris quand la marchandise est de mauvaise qualité Le service de la répression des fraudes s'est intéressé au sujet et dénonce des pratiques qui ne sont pas réglementaires De plus les influenceurs sont de plus en plus critiqués Il commence à y avoir un rejet de ces pratiques À la prochaine Abonnez-vous !